... Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? Je vois quelqu'un là, il faut dire qu'on commence. Bon, alors j'ai le grand honneur d'avancer vers la toute dernière séance qui va être récomposée par deux speakers, Jean-Michel Frodon, qui va parler d'une certaine cinéaste qui s'appelle Amos Guitaï. Et après, il y a Naum Klemann qui dirige l'archive d'Eisenstein, qui va parler d'un cinéaste soviétique, dans lequel un que Ziga Vertov qui a tené dans le même lieu que ma grand-parent maternelle, c'est-à-dire Bialostoc. Alors, Ziga Vertov, il est célèbre parce qu'il était né à Bialostoc, c'est ça ? Alors, j'ai le grand plaisir. Merci. Tu peux donner un à mon ambassadeur ? Alors, c'était un grand travail qu'on a fait avec plusieurs personnes. Tout à l'heure, je vais remercier tout le monde. Alors, moi, je vais faire une petite conclusion à la fin. Et peut-être qu'il est d'accord, il va nous faire un petit note de musique iranienne pour rétablir l'axe israelo-iranienne pour terminer cette belle colloque. Oui, vous êtes d'accord, hein ? Comme on finit avec la musique. Qui aumar, qui aumar, you will end up, when we finish, you will do another piece of music to show the Iranian-israeli friendship against the world. OK, merci et merci à tout le monde. Et je sais qu'on est tard, alors je laisse la parole à Jean-Michel Frodin. Bonjour, bonjour, merci à Moss, merci à vous tous d'être là. Je parle là dans une situation un peu étrange parce que ce dont je vais parler, nous en parlons d'une certaine manière depuis deux jours constamment. Donc, je vais être en situation de recroiser des choses qui se sont dites ici. J'espère qu'en fait, ça fonctionne bien et que c'est plutôt bénéfique de repartager un certain nombre de propositions qui ont déjà été avancées par les nombreux intervenants qui ont participé à ces deux journées. L'image que vous voyez au-dessus de moi est une archive. C'est une archive dans un des sens que prend ce mot « Shehamos Gitaï ». Ce fruit que vous voyez m'a été offert il y a 19 ans dans sa maison du Wadi Rushmiar par Youssef, un des habitants de ce Wadi, à l'époque d'ailleurs avec sa femme, le dernier habitant. Youssef que je connaissais pour avoir passé du temps avec lui à trois reprises dans les trois films qu'Amos a consacrés à ce lieu à part, en plein Haïfa et aux gens qui y vivaient. Ce fruit, il n'a plus quitté ma table de travail depuis tout ce temps. C'est un présent venu du passé et venu d'un lointain avec lequel ont été tissés tant de liens pour toujours, même si je n'ai jamais revu Youssef, ou plus exactement si je l'ai revu, je l'ai revu encore ce matin, mais autrement sous les traits d'un autre Youssef, Youssef Abu Wardah, qui jouait dans Anarabia, un rôle inspiré du Youssef, qui vivait dans le Wadi Rushmiar. Et ce n'est pas tout à fait indifférent que le nom de ce fruit, ce soit une grenade. Comment le cinéma d'Amos Gitaille fait archive ? C'est une question... Il y a quelque chose d'un peu biaisé dans cet intitulé, qui n'est pas une question, qui s'écrit sans point d'interrogation. C'est biaisé parce que, documentaire ou fiction, tout film est une archive, pour des tas de raisons, la plus évidente, la plus massive, étant que la caméra enregistre toujours davantage que ce qui est voulu par le réalisateur, et en garde la trace. Et donc, même les films qui veulent raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la conservation, le fait de documenter le monde, le font aussi de toute manière. Hier, en écoutant la très belle intervention de Laurent Bell, je songeais à ce grand livre de Paul Ricoeur, qui s'appelle La mémoire, l'histoire et l'oubli, et où il discute, entre autres, d'ailleurs, de Hayden White, qui a été évoqué aussi si bien et si utilement ce matin par Ouzi Eliada. Et je pensais à la manière dont Ricoeur négligeait assez incompréhensiblement les puissances du cinéma pour répondre aux questions légitimes qu'il formule, en particulier à partir de ce qu'il appelle la représentance, qui serait cette procédure qui, dépassant les apories de la mémoire et de l'oubli, les contradictions de l'histoire historienne et du récit fictionnel, permettraient, je le cite, la présence de l'absent en tant qu'absent. Alors que le cinéma est bien un, sinon le dispositif de production, de production sensible, de l'avoir été comme avoir été. Et que donc, par ce qui est là, le dispositif même du cinéma, nous avons d'ores et déjà une production d'archives. Mais il est possible d'affirmer, et c'est l'hypothèse que je défendrais ici, que les films d'Amos Guitaï, documentaires et de fiction, sont davantage une archive que les autres. Parce que ce cinéaste, sans en faire d'ailleurs forcément la visée principale de sa réalisation sur le moment, entretient un rapport particulier à l'histoire, à la trace et aux transformations dans le temps. Les exemples les plus évidents concernent les trilogies « Une maison à Jérusalem » et Ouadie. Il en a été très bien parlé ce matin, je ne vais pas m'étendre dessus, rappeler juste, pour ceux qui n'auraient pas été là ce matin, que ce sont deux ensembles documentaires qui, chaque fois, revisitent les mêmes lieux à plusieurs années d'écart. Ils le font chacun d'une manière particulière, selon des dispositifs de réalisation distinctes, et avec des écarts temporels entre les moments où ils y retournent, qui sont eux aussi différents, 1980, 98 et 2005, pour « Une maison à Jérusalem », 1981 et 2001, pour « Les trois Ouadis ». Ces deux ensembles font archive, on le comprend bien, ça va un peu de soi, parce qu'ils concernent à chaque fois un lieu, une maison à Jérusalem dans la première trilogie, une sorte de friche en milieu urbain, à Haïfa pour la seconde, et que des personnages y habitent. Ces personnages y sont liés, certains n'y habitent pas, ou n'y habitent plus, mais ils y restent liés. Et ces effets de continuité, d'une continuité qui est incarnée par des humains et matérialisée par des espaces, engendrent ce que j'ai envie d'appeler une puissance d'accumulation de savoirs utiles générée par le passage du temps. Et moi, en toute modestie, j'en ferai assez volontiers une définition du mot « archive » tel que j'essaye de l'employer ici. Une accumulation de savoirs utiles générée par le passage du temps, ça me semble donc une définition possible de ce qu'on entend par « archive » sans préjuger de l'existence et de la pratique de personnes et d'institutions qui s'en occupent. Puisque je parle ici de l'archive, du processus que cela désigne, et pas seulement « des archives », le mot qui, au pluriel, désigne à la fois le contenu, les documents, ce qu'on accumule, et le contenant, les bâtiments, les institutions qui les recueillent. Mais Karen Moore a admirablement développé cette complexité sémantique à l'intérieur du mot « archive » ce matin. Et on peut comparer ce double sens du contenu et du contenant à ce qui a été dit hier de manière très stimulante et éveillant beaucoup d'échos par Emmanuel de Marcimota à propos du théâtre. Ce phénomène, celui de faire archive, donc au singulier, de tout film, de tout geste de cinéma d'Amos Guitaille, on le retrouve tout aussi actif dans ce qui relève à n'en pas douter du cinéma de fiction, celui qu'on reconnaît immédiatement comme relevant de la fiction avec un scénario et des acteurs. Le très beau récit que nous a donné hier Marie-Josée Sancelme à propos de Cilly, du nécessaire détour par le délai, par l'écart dans le temps et par la fiction pour approcher la vérité, trouve, chez qui sait accomplir ce cheminement, l'expression de sa richesse et de sa légitimité. En réalisant par exemple la trilogie des villes, des Varim, Yom Yom et Kadosh, 95, 98 et 99, Guitaille a aussi fait un travail d'archive, alors que ce sont entièrement des films de fiction. C'est un travail d'archive un peu pour la description sur le strict plan urbanistique des trois villes dont il parle, mais beaucoup, mais surtout, sur la nature des rapports humains et sociaux, des rapports à l'histoire, des rapports à l'avenir, des rapports à la religion, des rapports à un moment donné de l'histoire de son pays. Et on dirait la même chose d'une autre trilogie majeure, une des plus importantes sous-ensemble dans l'oeuvre d'Amos Guitaille, ce qu'on appelle la trilogie des frontières, qui est composée de Terre Promise, Free Zone et des engagements, dont on a déjà bien évoqué ici. Mais j'en dirais tout autant, par exemple, avec Alila, un film de 2003, même si ça n'a pas l'air d'avoir cette vocation du tout, il s'agit de l'adaptation d'un roman, Retour des amours perdus, de Yoshua Kénaz, mais pourtant, c'est bien une archive des manières d'habiter, de cohabiter, de manière conflictuelle, dans un espace géographique, mais aussi historique, politique et émotionnel. Et si le film produit ces effets de sens, de compréhension, c'est en très grande partie, au-delà de ce que racontait le livre, et dont s'inspire assez directement le film, grâce à ses stratégies de mise en scène, à ses choix dans la manière de raconter une histoire, qui est aussi toujours déjà de nombreuses histoires, ainsi que Amos le dit lui-même à la fin du poème Carmel que nous avons entendu hier, lu par André Wims. Bien sûr, ces parties-pris très affirmées de mise en scène sont des parties-pris différents de film en film et qui, à chaque fois, produisent cet effet d'archives. On en a eu un exemple éclatant, me semble-t-il, ce matin, avec Anna Arabiya. On en a un autre avec un film qui est sorti récemment, Un tramway, à Jérusalem. Sans être une règle générale, le cinéma de Gitaille se construit très fréquemment sur un rapport à des lieux ou à des trajets dans l'espace. Berlin, Jérusalem, La Reine du Meurtre, Terre Promise, Free Zone, à l'ouest du Jourdain, et bien d'autres en font état dans leurs titres. Mais c'est aussi le cas d'autres films, y compris de films situés hors d'Israël et de Palestine, pas au Moyen-Orient. On n'a pas forcément été très attentifs, à part lors de l'intervention de Marie-Pierre Hulois hier sur le fait que tout le cinéma d'Amos Gitaille n'est pas situé au Moyen-Orient, même si la région d'Israël et de la Palestine y occupent évidemment une place tout à fait essentielle. Mais c'est aussi vrai, et on l'entend dans les titres de Bangkok, Bahreïn, ou dans la vallée de la Wauber, par exemple, et ce rapport à l'espace ou à des trajets est aussi central dans Ananas, dans Tzili, ou même d'une certaine manière dans Rosacredi, pour citer cinq films extrêmement différents. Il est possible d'évoquer la formation d'architectes d'Amos Gitaille pour expliquer cet ancrage spatial, et ce serait sans doute exact. Mais l'essentiel, c'est que cette inscription territoriale lui offre, selon des modalités très variées, très créatives, des possibilités d'accumuler et de dramatiser une foule d'informations factuelles réelles. Car faire archive, c'est constituer des assemblages qui produisent du sens. Et de ce qui fait archive dans le cinéma de Gitaille, c'est en particulier la présence des corps, des voix, des langues, auxquelles, à nouveau hier, Emmanuel de Marcimota faisait à juste titre allusion. témoin attentif des proximités et des écarts entre palestiniens et juifs israéliens dès les documentaires Aouz et Wadi au tout début des années 80, c'est-à-dire au début de sa carrière professionnelle dans le cinéma, Amos a depuis apporté un soin extrême à réunir, il le disait encore ce matin, dans ses castings, des personnages aux origines et aux statuts différents, à faire entendre les langues et les intonations, en particulier de cette région du monde que depuis notre occidentalo-centrisme sur de lui est dominateur, nous appelons le Moyen-Orient. Il ne s'agit pas là d'un œcuménisme bien pensant, d'un casting arc-en-ciel ou respectant des quotas d'appartenance ethnique et de genre pendant qu'on y est, comme c'est devenu si fréquent. Il s'agit de rendre sensible ce qui distingue, ce qui permet de garder trace de comment on bouge, parle ou se tait un enfant de Ramallah, une native de Tel Aviv, une jeune juive progressiste américaine, un vieux paysan des collines près de Naplouse. Et cela aussi fait archive. Comme on l'a entendu ici à plusieurs reprises depuis hier matin, Amos aime à proposer la double comparaison et plus ou moins la mise en équivalence film de fiction, architecture, documentaire, archéologie. Et comme il le sait, malgré l'évidence intuitive de ces deux rapprochements, je ne suis pas d'accord avec lui. Et puisque j'ai l'honneur en ce moment de parler à une tribune où s'exprime à jadis l'auteur de l'archéologie du savoir, il peut sembler approprié de convoquer Michel Foucault pour insister sur la dimension constructiviste, proactive de l'archéologie et affirmer combien l'ensemble du cinéma d'Amos Guitaï est une archéologie du savoir, au sens de Foucault, par des moyens particuliers où les films qui relèvent à n'en pas douter du domaine documentaire relèvent tout autant de l'architecture que de l'archéologie. C'est-à-dire que ce sont des films qui construisent, ce sont des films qui créent, tout autant qu'ils mettent à jour de l'existant plus ou moins enfoui. Cette distinction entre documentaire et fiction qui existe et dont je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas de la nier, il est de montrer les permanents dépassements et les permanentes interactions entre ces deux pôles qui tous les deux font tout le cinéma. Cette distinction, elle est d'une efficacité mais une efficacité limitée. L'exemple le plus évident, peut-être, serait le dernier jour d'Isaac Rabin qui a comporté ce gigantesque travail de recherche de documents avec en particulier cette collaboration précieuse qui est celle de Rivka Guitaï et qui, sans laquelle ce genre de choses sans doute ne serait pas possible. Autour de l'assassinat de Rabin, ce film qui déjoue la séparation entre documentaire et fiction mais revendiquerait à bon droit la formule d'Orson Welles « It's all true » fait bien davantage qu'accumuler les informations enfouies sur des étagères ou dans des disques durs. S'il construit une archive de l'assassinat de Rabin, archive politique et émotionnelle tout autant que factuelle, journalistique au sens le plus restreint, c'est bien par le travail de composition auquel se livre le cinéaste à partir des matériaux accumulés. Dans la mise en circulation par le cinéma d'éléments factuels bruts, l'archive au sens le plus primaire du mot, d'éléments factuels reconstitués au plus proche de la reconstitution et de documents qui n'ont pas besoin d'être authentiques pour participer de la construction de la vérité voire de scènes complètement fictives se construit une manière de documenter un événement y compris dans sa profondeur historique. Ce film-là, le dernier jour d'Igzak Rabin, n'était pas faisable au lendemain de l'assassinat de Rabin. À ce moment-là, le film qui était possible était la reine du meurtre et, bien sûr, Amos l'a fait et pour la reine du meurtre, il a effectué cet immense travail de recherche documentaire, notamment dans les images filmées dont on voit une diapo ici, qui va ensuite nourrir le film complètement différent que sera le dernier jour d'Igzak Rabin. C'est après, c'est après, c'est 20 ans après qu'il est possible de composer le dernier jour qui est aussi politiquement et émotionnellement l'archive de cet écart temporel. L'extrait, donc on va regarder un bref extrait de ce film, on en a déjà vu plusieurs, mais celui-là adresse d'une manière particulière la question de l'archive, il prend place pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, juste après celui qui nous a été montré hier matin et où on avait assisté au tir des coups de feu sur Rabin et à son corps qui était emmené dans la voiture. Laurent. je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ... Et il y a plus qu'un autre chose qui teste l'aliment, c'est l'aliment nature, c'est l'aliment nature que l'aliment naturelle. dont l'aliment naturelle est le monde. tout le monde est la récére. C'est un endroit qui est misquiteur entre l'événement la place de l'événement et la communication de la tranquille. C'est un endroit très important, qui a fait que vous achetez une liste de l'ambeur. C'est un endroit qui est très bien. C'est un record pour l'autocolle pour la comprenée par l'hiverrification sur le 4 novembre, lorsque vous avez appris. Je suis allé à l'écrit. Je ne me souviens pas, j'ai eu l'étonné. Je suis arrivé à l'écrit, j'ai eu l'assessé un endroit où je me souviens. Et j'ai dit que j'ai été le moment le public, un endroit où je suis le moment la plus. Je suis là, j'ai eu le monde. Il y avait beaucoup d'enfants. Donc j'ai eu aussi aussi beaucoup de temps, j'ai eu le temps. Il y a le plus important, j'ai eu, c'est le même, de le sais, c'est le majeur. ... C'est parti pour les deux ans, et je crois que c'est parti pour moi. C'est parti pour moi. C'est parti pour moi. Et après le nom du premier, tu es où tu es resté ? J'ai été en train de mettre. Mais... Mais... J'ai eu une situation dans un sens qui est très bien. Mais il y a eu des seufs. Nous avons vu que tu es resté dans tes ventes. La parole est à toi. Non, non, je ne suis pas à cause de la maison. Je n'ai pas l'éteint. Moi, je n'ai pas l'éteint à la fin de la vie, j'ai eu l'éteint. Je n'ai pas l'éteint. Je n'ai pas l'éteint ? J'ai eu l'éteint. C'est à dire, pas la direction des lesquels. Non, pas l'éteint. J'ai eu l'éteint à la fin de la vie. J'ai eu l'éteint... Il y a eu le plus grand-défin. Et ils ont commencé à l'éteint. J'ai eu l'éteint. Je n'ai pas vu ne pas. Je n'ai pas l'éteint à toi un petit récemment. C'est parti pour nous l'éreignement. Je vous remercie. C'est-à-dire qu'on vous a dit. Il y a eu des autres ? Je pense qu'il y a eu deux. Il y a 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 deux. Il a deux. Il se dit qu'on est kaué et qu' je regarde mon monde truly, il y a deux, 啊, il m'abri steam Boden, « Je suis présente à tous les prêts. Je lui ai parlé de lui, je lui ai dit qu'on ne regarde pas. Il n'a pas été dit, il n'a pas été créé. Je ne me disque que je ne lui ai fait pas. Il n'a pas été fait, j'ai plus, j'ai dit, il a dit qu'on a dit qu'il a dit, «J'a dit, je m'existe à ce que tu ne sais pas, mais tu ne sais pas si tu ne sais pas si tu ne sais pas. Il ne sais pas si tu ne sais pas si tu ne sais pas. et après la question, vous comprenez que j'ai déjà eu l'écris. J'ai commencé à démermer tout ce qu'on a dit, après qu'on a dit des choses comme ça. Mais tu m'as dit? Tu m'as dit que j'ai pas pensé 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 que j'ai pas pensé. Il s'amuse ça ? Il dit ni tout ça mais, je n'ai pas t'ai pensé que j'ai pas pensé que j'ai pas pensé que j'aifilm. J'ai Hamler, j'ai dit qu'on fédé tout ce que j'ai übers væporté, j'ai téme pas pensé質éral veux dire plus que je Okey, building mon pouvoir veux dire te conseller. On a une sorte de condensé dans cette séquence. On voit où il ne peut pas être douteux que les gens que nous voyons sont des acteurs. C'est filmé 20 ans après les événements dont il est question. En même temps, il y a une grande confiance dans l'exactitude des procédures et des manières de faire. Qui en même temps rend présent dans l'image des images de la télévision, donc réellement tournées sur place. Qui met en contiguïté dans le temps et dans l'espace par un choix de mise en scène d'Amos. Un plan séquence qui fait qu'on voit d'abord les enquêteurs qui discutent entre eux. Puis ce mouvement de caméra sans coupure. Où on se retrouve avec le caméraman qui a été convoqué pour témoigner. Alors que c'est absolument impossible naturellement que ça ait lieu dans le même espace et au même moment. Mais qui intègre cette continuité. Qui permet même à la fois de s'entourer de la présence visible d'archives, de documents, de dossiers. Qui couvrent les murs d'un plan et même des images qui défilent. Et donc du dialogue de ce personnage de fiction montrant sur les images réelles. Comment ça s'est passé, comment il a filmé. Et en reconstituant un dispositif qui intègre aussi son avis, son opinion, son sentiment. Qui font partie de l'événement lui-même. Même si ce n'est pas dans le même régime ou de la même nature. Et donc qui condense dans cette scène un format possible de mise au travail ensemble. De rapport à l'archive historique de l'événement assassinat d'Itsak Rabin. Par ses moyens de cinéma. Et ça pourrait être qualifié, me semble-t-il, du nom d'enquête. Mais une enquête qui est une enquête par les moyens du cinéma. C'est-à-dire qui obéit à des règles qui sont en partie différentes de celles de l'enquête policière. Ou de l'enquête journalistique. Ou de l'enquête ethnographique. Ou de l'enquête historienne. Qui ont chacune leur légitimité et leur procédure. Mais on peut aller au-delà de ce niveau-là de production d'archives. Depuis hier, on l'a bien entendu, le mot archive est employé en référence à des sens ou à des usages très différents. Qui portent par exemple à la fois sur les archives du cinéma d'Amos Guitaï. Celles qu'il dépose par exemple à Stanford, à la BNF ou à la Cinémathèque de Lausanne. Et à la manière dont ces films font archive, produisent de l'archive. Que ce soit d'ailleurs ou non leur projet. Le cas d'Amos est à cet égard particulièrement remarquable. C'est même un cas rarissime de cinéastes. Ça a été rappelé ici. Et même d'artistes ayant à la fois pensé son cinéma comme producteur d'archives. Et pensé l'usage de ses propres archives. Bien au-delà de leur simple conservation. Et éventuelle valorisation dans le sens classique du terme. Frédéric Maire, Joël Huitfold, Pierre-Marc de Biazy, Ouzi Eliada et Kéren Mock. L'ont chacune à leur façon et selon des approches différentes. En ont bien explicité les nombreuses facettes hier et aujourd'hui. Mais je voudrais ici en souligner la cohérence. Et plus exactement souligner la fécondité et la dynamique de cette cohérence. Entre ce qui fait archive dans les films d'Amos. et leur rapport à l'archive à propos de ces films qu'il met en place. Les films, les œuvres en général, méritent toujours d'être d'abord considérés dans leur singularité, leur autonomie, film par film. Mais dans le cas d'Amos Guitaï, singulièrement, il y a énormément à découvrir en considérant une démarche d'ensemble dont fait partie l'ensemble de son travail créatif, aussi bien que les stratégies élaborées à partir de ces archives. Des stratégies qui sont d'ailleurs dans une certaine mesure esquissées par les différentes institutions que nous avons entendues et où beaucoup restent à inventer, me semble-t-il, notamment avec les outils du numérique. Mais ces archives, avant d'être confiées à diverses institutions qui ont été soigneusement choisies, selon des stratégies qui ont été en partie explicitées ici, elles figuraient déjà donc dans les films d'Amos. Dans ces réalisations, il ne cesse en effet de réemployer des images, des sons venus des précédents films. Il ne s'agit pas ici seulement de la marque d'un auteur, de la politique des auteurs dont parlait Richard Peña tout à l'heure, des effets de signature où quelqu'un s'autociterait, il s'agit même très très peu de ça, et les usages qu'il en fait ne sont pas de l'affichage, ils sont même le plus souvent très discrets, mais il s'agit d'une construction de sens au long cours, où chaque film, au-delà de ses enjeux, au-delà de ses qualités singulières, au-delà de sa raison d'être comme objet, comme œuvre singulier, est aussi une composante d'un projet global de compréhension du monde, un projet qui s'invente en marchant. Tout architecte qu'il est, Amos, n'a pas dessiné le plan complet de sa carrière avant de commencer à la construire, et même s'il a déjà 12 nouveaux projets en cours, il ne connaît pas encore les 24 suivants qui ne vont pas tarder à apparaître. Mais ce projet, il existe bien, et nous en sommes témoins, à postériori, comme quelque chose qui se développe avec, j'ai utilisé une fois une métaphore de l'arbre, comme quelque chose qui pousse dans plein de directions, mais avec une unité, et qui est le cinéma, et l'œuvre d'Amos Guitaï, et où on se souvient à ce moment-là que cette accumulation de composantes qui réapparaissent de film en film, c'est la façon qui fait que des éléments, des documents font archive, dans la mesure où ils sont incorporés, où ils composent une mise en forme destinée à produire davantage que la somme des éléments qui les composent. Il faut encore ajouter une autre dimension, et ce n'est toujours pas la dernière. Celle des autres archives d'Amos Guitaï s'est directement et très activement occupée, à savoir celle de son père et celle de sa mère, en faisant exister des livres, des films, des expositions, des lieux de documentation les concernant. Il y a bien sûr une dimension personnelle, affective, filiale, dans cet immense travail de mémoire, autour de Mugno et d'Ephratia. Mais il y a aussi, et du même mouvement, une conscience aiguë des richesses d'accumulation, de comparaison, de mise en résonance, qui viennent de ces deux ressources qui sont liées, associées à son père et à sa mère. Et dont, bien sûr, les deux films directement consacrés à ses parents, Carmel et Lullaby for my father, fournissent le témoignage le plus explicite. Par exemple, si Carmel est entièrement construit autour du personnage d'Ephratia, la mère d'Amos, c'est aussi un moyen de prendre en charge et de commenter une histoire infiniment plus vaste. Petit extrait de Carmel, si possible. ... ... Quand tu as-tu appréciation à être en Élie, tu as-tu appréciée à l'ériture à Londres ? C'est pas pour toi ? Oui, c'est pas pour toi. Oui, c'est pas pour toi. Tu es à travailler ? Oui. Tu es à l'aider. Tu es à l'aider ? Oui. Tu es à l'aider ? Oui. Hey ! C'est parti. 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 qui est parti. qui m'est parti. C'est 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 parti. central, ce tournant du 11 octobre. Il va réutiliser ces images et il va réaliser une série de films, trois courts métrages qui sont réunis sous le titre commun « Images de guerre » dès 1974, un film expérimental qui s'appelle « Ahare » ou « After » ou « Images d'après-guerre » aussi en 1974, qui montre l'uniforme que portait le soldat Guitaï lorsqu'il a été blessé et qui est accroché à un cintre et qui pend dans le vide comme un fantôme, auquel répondent des signes graphiques qui cherchent dans une écriture inconnue, artistique, la possibilité d'un sens. Plus tard, il réalise le documentaire « Souvenir de guerre » en 1997, où il retrouve certains de ses anciens compagnons. Et enfin, évidemment, un grand film, un film majeur, « Kippour », ce long métrage réalisé en 2000, qui est présenté la même année au Festival de Cannes, où il obtient un grand succès. Et on peut dire que, dans une certaine mesure, il établit la stature de cinéaste international de première grandeur d'Amos Guitaï. C'est aussi, rappelons-le, son premier film écrit avec Marie-Josée Sansel. Il ne fait aucun doute que la violence de l'expérience vécue au moment où son hélicoptère a été abattu, pendant la guerre, déjà sur le terrain, et au moment où l'hélicoptère a été abattu, est une expérience qui joue un rôle important, décisif, dans la vie personnelle, psychique et affective d'Amos Guitaï. Et c'est bien ainsi qu'il va mettre en scène, dans ce film de 2000, une expérience traumatique, qui se transforme alors aussi en histoire d'une nouvelle naissance. Il est, entre guillemets, « remis » au monde, après avoir manqué d'en être retranché, par le fait d'avoir survécu à ce qui aurait dû le tuer, dans la déflagration de l'impact du missile frappant son hélico. Mais il est aussi accouché, par l'expérience de la guerre, ce rapport fusionnel à la fois à la terre et au groupe humain, dans l'extrême tension du danger, de la peur, de la violence. C'est l'essentiel de ce que montrent obstinément, obsessionnellement, les longues séquences de Kippour, décrivant les survols du territoire en guerre et les missions au sol, dans la boue et la confusion, sur une terre labourée par les chenilles des blindés, jusqu'à sembler porter une écriture indéchiffrable, la destruction de l'hélico et ses suites, qui sont évidemment le moment dramatique essentiel du film, n'en occupant en fait qu'une toute petite partie en termes de durée. Ce rapport à la matière, à la terre, au magma originel, mais aussi à la chair humaine comme masse indifférenciée, que constitue le petit groupe de soldats, et le cas échéant, le corps de ceux qu'ils tentent de sauver, est matriciel. De là sortiront un être neuf qui s'appellera Wenrobe, le nom du père d'Amos dans le film, et Amos Gitaille, homme, citoyen, artiste, cinéaste, dans la réalité. Cette thématique de la matrice possède évidemment, pour chaque être humain, une version psychologique sous les auspices du rapport à la mer, figure décisive du rapport au monde d'Amos Gitaille, on le sait. Elle possède aussi un versant politique, particulièrement pertinent dans toutes les sociétés, mais particulièrement pour la société israélienne, où la relation fusionnelle, individu, terre, communauté est si prégnante, sous des formulations variées. Cette thématique possède encore un versant esthétique et un versant érotique, fusionné dans le cas du film Kippour, avec le prologue et l'épilogue, où le jeune soldat fait l'amour dans la peinture, a même la toile, dans un rapport à la matière colorée, qui répond et sublime le rapport à la boue et à la chair, à la fois par le sexe et par l'art, de même que l'orgasme est filmé comme un surgissement au monde par le plaisir, qui reprend la venue au monde par expulsion du magma mortel, que montrera toute la partie centrale du film. On pourra encore ajouter un grand nombre de dimensions, religieuses, intellectuelles, plastiques. Cette totalité informe d'où peut naître la vie, ce magma d'où peut s'extraire l'individu, dans un geste qui est à la fois de naissance biologique, de constitution de soi comme citoyen et de création artistique. Cette matière même, mère, pardon, cette matière mère n'est pas muette. Elle porte des signes susceptibles d'être interprétées. Et j'aurais envie, même si je me risque sur un territoire, où il faudrait peut-être mieux de ne pas trop m'aventurer, de comparer de ce point de vue-là ce que fait ce film-là avec le travail de la cabale, le travail d'interprétation des signes, de retravail sur les signes, mais pas les signes issus du texte sacré, les signes issus du monde réel, les signes issus des corps et de la présence des êtres humains. Cet assemblage d'images, tout cela peut donner lieu à encore une autre proposition qui déploie encore plus cette notion d'archive à un autre niveau. C'est un exercice auquel je me suis risqué. C'est un peu aventureux, là aussi, et qui a consisté à extraire des images, des photogrammes de Kipour, et de les associer à des images de tous les autres films réalisés par Amos, en ayant l'impression, plus intuitive que scientifique, d'y repérer des échos, des connaissances. J'ai fait ça dans une partie du livre que nous avons fait ensemble, Amos, Marie-Josée et moi, qui s'appelle Genèse. Les images qui sont sur la ligne du haut viennent de Kipour, et toutes les autres viennent de tous les autres films d'Amos. Je les fais défiler comme ça, je ne vais pas les commenter ici, comme une proposition qu'il y a, en particulier dans le film Kipour, une sorte de banque de données visuelle, formelle, plastique, esthétique, liée au traumatisme de ce qui lui est arrivé le 11 octobre 1973, et qui produit des formes à l'intérieur de son cinéma, et qui active des réactions que nous avons, nous, comme spectateurs, qui ne sommes pas nécessairement, et même du manière générale, pas sensibles à ces rapports-là, néanmoins, par des effets qui sont alors là purement liés à la puissance des formes. Avec cette proposition, qui s'aventure aux confins de l'interprétation, j'essaye de donner à percevoir que si le cinéma d'Amos Guitaï est à ce point en phase, et en phase dynamique avec la notion d'archive, c'est sous l'effet d'un mouvement intérieur qui mobilise les forces les plus intimes, voire les plus obscures, aussi bien que le savoir, la sensibilité, la réflexion, le talent, dont il n'est pas vraiment besoin de souligner combien ils lui sont généreusement partagés. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada